Quand je fais palpitre, je suis super content d'être à Paris Herbé. D'autant plus que le canal Slack d'Orga, ils sont sympas. À chaque fois que je propose un sujet, c'est toujours hors sujet. Et on continue de me laisser venir. Donc, je continue de parler d'autre chose que Ruby. Vous voyez ça comme une petite bouffée d'air, une respiration, pour parler d'un truc qui n'a aucun rapport. Parce que je vais vous parler de programmation en assembleur. Et pour vieux processeur. Pourquoi ? Si comme moi, vous aimez Ruby, qui est le meilleur langage du monde, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle un langage de haut niveau. Et si vous n'avez pas fait des vraies études de gens sérieux, avec un vrai cursus, vous n'avez peut-être comme moi, jamais fait de programmation à bas niveau. Et donc, je me suis demandé un jour, mais concrètement, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? En quoi c'est différent ? Et la première chose que j'ai appris, c'est que bas niveau, c'est déjà un concept qui est un petit peu discuté. Si vous allez sur Stack Exchange, il y a des pages entières de débat sur est-ce que le C est un langage de haut ou de bas niveau ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas plus bas niveau que le langage machine. Ça, c'est un bout de Hello World en langage machine. Moi, je n'y comprends rien. Il y a des gens qui ont quand même programmé avec ça par le passé. Donc, on peut programmer comme ça. Mais c'est quand même un peu trop bas niveau pour moi. Donc, je me suis dit, je ne peux pas. Passons un cran au-dessus. Et un cran au-dessus du langage machine, on a l'assembleur. Voilà le même exemple en assembleur. Ça se ressemble quand même pas mal. Surtout si je triche un peu avec la mise en forme, on peut jouer au jeu des 7 erreurs. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Je ne sais pas si vous voyez, mais 1, L, D, 3, E. OK, il y a le 48 de l'autre côté, etc. Ça se ressemble beaucoup parce que fondamentalement, l'assembleur, c'est la transposition. C'est une sorte de mapping entre des codes que le processeur comprend et des mots que les humains peuvent comprendre. Dans tous les cas, c'est vraiment un simple mapping. C'est une correspondance. Au lieu de dire 3E, tu mets LD. Et parce que c'est une correspondance, ça veut dire que c'est très, très proche des instructions que comprend le processeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un assembleur, en fait. Il y a un assembleur par architecture de processeur. On ne va pas écrire le même code. Ce ne sera pas le même assembleur suivant qu'on code pour un processeur 64 bits moderne ou pour, par exemple, un processeur Z80, qui est un processeur 8 bits des années 80, enfin 70, qui est celui sur lequel j'ai choisi d'apprendre l'assembleur. Pourquoi ce processeur-là ? Parce qu'on l'a retrouvé dans plein de choses. Il était dans la Master System, il était dans les machines Pac-Man, il était dans les calculatrices. Il était aussi dans le meilleur ordi du monde, l'Amstrad CPC 6128. Et aussi les autres modèles, mais c'était celui-là le mieux parce qu'il avait un lecteur de disquette et 128 kg de RAM. Un ordinateur auquel j'ai beaucoup d'attachement parce que c'est aussi celui sur lequel j'ai appris à programmer, comme le prouve ce document d'archive de 1987, où on me voit très fièrement exhiber le manuel de programmation de l'ordinateur que je venais d'avoir. J'avais aussi un logiciel pour apprendre l'allemand parce que ma mère ne parlait pas de vue l'important, et en cinquième, il faut apprendre son allemand. Mais j'ai quand même beaucoup plus utilisé le manuel de programmation que le logiciel de cours d'allemand. Et malheureusement, ce manuel-là, il apprenait plein de choses, mais il apprenait tout le basique. Et c'est vrai qu'à l'époque, une fois qu'on avait fait le tour du basique, ce qui arrivait assez vite, l'étape suivante, c'était l'assembleur. Et à 11, 12 ou 13 ans, j'avais autant vous dire que l'assembleur, c'était une marche un petit peu haute pour moi. Donc, je laissais tomber et je me suis dit, il n'est jamais trop tard. J'y retourne. Et à 46, 40 et quelques années, j'ai décidé de réussir là où j'avais échoué à l'époque. Et je ne traite plus jamais le même pantalon. Après cette longue intro, puisque le but, c'est de comparer Ruby et l'assembleur, je vous pose un exemple de Hello World en Ruby. Alors, j'espère que c'est lisible parce qu'on va dire que c'est lisible. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'exemple le plus intelligent du monde. C'est un peu tordu, mais c'est fait exprès parce que ça montre des choses qu'on peut faire en Ruby. On définit une méthode, on déclare une variable, on peut faire une boucle sur la valeur de cette variable. C'est plutôt sympa. En assembleur, on ne peut pas définir de méthode. On ne peut pas avoir de variable. Et on n'a pas de boucle. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a la mémoire de l'ordinateur. On peut directement aller lire et écrire dedans. Alors, la mémoire de l'ordinateur, ce n'est pas beaucoup sur un Amstrad. C'est, en théorie, 64 kilos. En pratique, la moitié au moins est utilisée par des choses qui sont réservées. Et puis, c'est des petites cases. Un octet, c'est 8 bits. Ce n'est pas grand-chose. On a accès au CPU. Le CPU, il connaît les instructions. Il sait faire des choses. Il sait faire des opérations. Il sait en faire 158. Alors, il y en a beaucoup. Ça consiste à lire et écrire en mémoire. Ce n'est pas directement utile. Et les opérations, il ne faut pas trop s'exciter. Il sait faire des plus et des moins. Voilà. Une multiplication, ça va être un peu compliqué. On peut faire du bit shifting, mais si tu veux multiplier par 6, tu vas plutôt additionner trois fois. Il a aussi des registres. Les registres, c'est un peu comme des petits bouts de mémoire dans le CPU. C'est pratique parce qu'en fait, c'est vraiment l'espace de travail du CPU. En théorie, il y en a 22. En pratique, c'est pareil. Les deux tiers sont utilisés pour des choses très spécifiques. Donc, on utilise sept principalement. On a accès aussi à l'assembleur. Alors, l'assembleur, c'est là que le français est un peu compliqué. L'assembleur, pas le langage, mais l'assembleur, le logiciel, le soft qui va prendre du code écrit en assembleur et qui va le transformer en langage machine. On a quand même accès à un soft. Un peu comme un compilateur, on sait si vous voulez, mais beaucoup plus primitif. On peut faire des choses avec quand même. Et puis, en tout cas sur un CPC, on a accès au firmware. Quand on allume la machine, une partie de la mémoire est utilisée par du code déjà présent qui fait des trucs et qu'on peut utiliser. Un peu comme des routines auxquelles on a accès. Une sorte de bibliothèque standard, si vous voulez. Les vrais, ça n'en sert pas beaucoup parce que ce n'est pas du code génial. On peut l'écraser si on veut, mais n'empêche que quand on débute, c'est pratique. Et avec ça, je vais vous montrer je vais mettre un chronomètre et j'ai oublié de le faire. J'espère que je ne vais pas tromper trop de temps. Je vais vous montrer deux façons différentes de faire un Hello World en essayant de... Si je suis train, tu me fais des grands gestes et je m'arrêterai. Ah bah nickel ! Ouais, mais il y a quand même un sujet peut-être plus intéressant pour tout le monde qui suit et je ne voudrais pas empiéter dessus. Première version, donc Hello World en assembleur pour processeur Z80 et plus spécifiquement pour ordinateur Amstrad CPC 6128 lequel avait un processeur Z80. Voilà à quoi ça peut ressembler. Vous reconnaîtrez... Oublions la première ligne pour l'instant. Le programme, c'est vraiment le reste. Ça commence à la ligne 3. C'est l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. En assembleur, chaque ligne, c'est une instruction. Donc chaque ligne va correspondre à un truc, une des 158 instructions que le CPU est capable de faire. Elle est divisée en deux parties. En fait, il y a quatre colonnes, mais pour ça, il n'y en a que deux qui sont utilisées. La partie de gauche, c'est ce qu'on appelle une mnémonique. C'est vraiment le mot-clé qui correspond, qui désigne l'instruction qu'on a envie d'exécuter. Et à droite, on a les opérandes. Ici, en l'occurrence, on en met deux. Le premier, c'est A. Et le deuxième, c'est la valeur hexa 4,8. De tête, c'est 72 en décimale. Vous allez voir, il faut être réalisé avec la décimale. On met quasiment tout le temps des chiffres en hexa. Quand on va assembler le programme, notre programme, l'assembleur, va convertir ça en petits codes magiques qui seront le langage machine. Si on regarde la E, il va faire ça et mettre ça dans la mémoire, à une adresse précise. Ça, c'est un dump de la mémoire du programme une fois qu'il a été assemblé, lors d'ordinateur, une fois qu'il a été assemblé. Et si vous avez de bonnes mémoires, vous allez reconnaître le 3E48 que j'ai montré tout à l'heure, qui correspond à la première instruction avec, quelque part, le 3E, c'est un peu l'opérande en arrondissant. Et là, on a... C'est un peu, pardon, le mémonique, la cuillère de la mézonique. Et là, on a un petit peu l'opérande. Ça, c'est la première instruction, 3E48, une instruction qui tient sur deux octets. Vous vous rappelez que la suite, c'était call avec une adresse. Et bien là, c'est une instruction qui tient sur trois octets. On va retrouver, comme j'avais dit, transposé, on a remplacé les mots par des nombres qui sont chargés dans la mémoire. Et donc, après, on va dire au CPU, va à l'adresse hexa400 et fais ce qu'on dit. Donc, le CPU, il va dire, OK, je dois faire ça. Une fois qu'il l'aura fait, il ira voir la donnée suivante et la donnée suivante, etc. Il va continuer jusqu'à jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une instruction qui dise arrête-toi. Ça, c'est la première ligne. C'est la première instruction. Ah oui, pardon. Hop là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces opérantes ? C'est quoi ? Alors, 48, enfin, hexa48, c'est juste la valeur. Hexa48. Le A, ça désigne un des registres dont je vous parlais. Il y a sept registres. Donc, c'est une des petites cases dans lesquelles on peut mettre des chiffres dans le CPU. Les sept, ils s'appellent A, B, C, D, E. Pardon, A, B, C, D, E, H et L. Ils ont chacun un rôle un peu différent. Le A est très spécial, c'est l'accumulateur. Ils ont sent ça beaucoup pour faire des opérations. Et donc, grosso modo, ce que fait la première ligne, c'est, bah, prends la valeur hexa48 et mets-la dans la petite case qui s'appelle A. Et c'est tout. L'instruction suivante, elle va dire au CPU, bah, maintenant, va à l'adresse mémoire suivante et fais ce qu'on te dit. Donc, au lieu de continuer à suivre bêtement le programme, comme je l'avais dit, on va sauter à un autre endroit de la mémoire. En l'occurrence, à l'adresse hexa bb5a. Il faut le savoir, cette adresse-là, c'est dans la zone réservée au firmware et c'est, en l'occurrence, le point de début, la première instruction d'une routine qui va, accrochez-vous, prendre la valeur qui est dans le registre A et afficher à l'écran le caractère ASCII qui correspond à cette valeur. OK ? L'ASCII, ça vous parle ? L'ASCII, c'est l'ancêtre de l'Unicode. Donc, l'intérêt de faire de la vieille programmation, c'est qu'on a aussi accès à des vieux manuels. Et d'un bouquin de 1980, on peut avoir la correspondance en ASCII. Donc, le chiffre, c'était hexa 4, 8. Voilà, j'ai le bit fort en haut, j'ai le bit faible en ligne et si je croise, ça fait un H majuscule. Donc, la routine qu'on a appelée va prendre la valeur qu'elle trouve, en l'occurrence, hexa 48, la convertir en ASCII, ça fait un H et l'afficher à l'écran. Et après, on recommence avec toutes les autres lettres. Si on met des commentaires, ce qu'on peut faire en assembleur avec la quatrième colonne, c'est quand même un peu plus compréhensible. Et voilà, une première version ultra bourrine de Hello World dans l'assembleur. Charge une valeur dans le registre, appelle une routine qui utilise ce registre, mets une autre valeur, appelle la routine, mets une autre valeur, appelle la routine. Pour faire ça, on a vu, on a survolé la mémoire, le CPU, le firmware et il nous reste, on n'a pas utilisé, il y a une corde à notre arc qu'on n'a pas utilisé qui est l'assembleur. J'avais dit, le soft, l'assembleur, celui qui va transformer ce programme en code machine, il sait faire des trucs. Je vais vous montrer quelques améliorations, quelques refactoring en activant ce levier. Le premier truc, c'est la ligne 3. Vous voyez que je l'ai écrite un peu différemment parce que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de rubocop, donc on peut écrire un peu comme on veut. Je vais me permettre de l'écrire différemment. EQ, la EQ, ce n'est pas une mnémonique. Ça ne correspond pas à une instruction du CPU. C'est une directive, c'est du code qu'on donne à l'assembleur. Mais la ligne 3 n'apparaîtra pas dans la mémoire au final. Elle ne sera pas dans le programme final. C'est juste une instruction. Au fait, quand tu vas assembler le programme, fais ceci. Et en l'occurrence, ceci, ça veut dire si jamais tu vois écrit le mot print, à la place, tu mets la valeur qui suit. C'est un peu comme une variable, sauf qu'une variable, elle existe dans le programme. C'est vraiment juste, c'est comme un commentaire magique en rubis. Donc ça permet d'écrire print et d'écrire à chaque fois cette valeur. C'est quand même un peu plus pratique. L'autre truc qu'on peut faire, c'est que l'assembleur, il comprend des valeurs autres sous format non numérique. Si je mets une lettre, puisqu'on a vu qu'en ASCII, le H, ça correspond à la valeur hexa 48 ou au décimal 72, c'est pareil pour l'assembleur. Au final, il va générer le même code. Au final, c'est la même valeur qui serait mise dans la mémoire, mais moi, ça me permet d'écrire un H au lieu d'écrire un nombre arbitraire, mais en tous les cas, pas forcément facile à comprendre. Donc ça, c'est un premier refactoring qui utilise l'assembleur en tant que tel grâce à la directive vécue. J'en profite pour parler de la première directive. Orc, c'est aussi une directive. C'est celle qui va dire à l'assembleur, quand tu assembles le programme, mets-le à telle adresse. Parce qu'après tout, il va être quelque part dans la mémoire, mais où est-ce qu'il va être ? Si on ne lui dit pas où mettre le programme, comment est-ce qu'on peut savoir quelle adresse il faut appeler pour exécuter le programme ? Donc ça, tu vas me dire, je veux que tu charges le programme à l'adresse hexa 4 000. Je ne peux pas vous montrer de démo, parce que c'est des slides, il n'y a pas de vidéo, mais je vous assure que ça marche. Je l'ai testé sur un émulateur, ça fonctionne. Combien de temps il me reste ? Parfait. Ça va, ce n'est pas trop embêtant ? Génial. Vous voulez acheter un Amstrad maintenant ? Bientôt, vous auriez envie. En termes d'algo, c'est un peu pourri par contre. On est vraiment sur de l'ultra bourrin. Si je veux changer le texte, il faut que je change toutes ces lignes-là, c'est un peu nul. Je vais montrer une deuxième version qui est un peu plus de la vraie programmation. Oh oui, avant ça, j'ai oublié de vous dire. Quand on écrit un mot tout à gauche en assembleur, c'est ce qu'on appelle un symbole. On va s'en servir plus tard. Niveau 2, on va essayer de faire un peu plus de vraie programmation. Voilà une deuxième version qui va un peu plus loin. Déjà, elle est plus courte, c'est cool. Je dis que c'est cool parce que l'air de rien, s'il y a bien un truc que j'ai appris, je vais le dire en conclusion, c'est que quand on fait de l'assembleur, chaque octet compte. Plus le programme est court, moins il occupe de place en mémoire. Plus on a de la place pour mettre autre chose comme des données par exemple. En fait, ce n'est pas juste plus lisible. Ça peut se discuter le côté lisible. Mais je vous assure que ça, c'est un meilleur programme. Il est plus efficace. Il commence un peu pareil. Moi, je voudrais vous montrer d'abord la dernière ligne avec une nouvelle directive qui est DB. DB, c'est pour dire à l'assembleur est-ce que d'abord je vais vous montrer la mémoire ? DB, c'est pour dire à l'assembleur à partir de maintenant, où que tu sois dans la mémoire, vas-y, tout ce que je te mets là, tu le balances tel quel. Tu remplis la mémoire des valeurs suivantes une par octet. Et comme l'assembleur comprend autre chose que des chiffres, au lieu d'écrire DB hexa 48, hexa je ne sais pas combien, je peux mettre directement une chaîne de caractères ça revient au même. Si je regarde la mémoire une fois que le programme est assemblé, effectivement, je retrouve ma chaîne, vous pouvez jouer à louer Charlie. À quel endroit est-ce que l'instruction DB, la directive, elle a commencé à être utilisée ? Eh bien, ici. Voilà. On peut retrouver ici. On a mis l'hexa 48 qui correspond au H majuscule et puis après le 60, etc. Et là d'ailleurs, quand on fait un dame de la mémoire, on a la correspondance de chaque valeur en ASCII, qui peut servir au cas où. Souvent, ça n'indique rien, l'arroba, ça ne veut rien dire, le dies, ça ne veut rien dire, mais là, quand même, on peut voir que ça correspond à notre fameux Hello World. Donc le programme, il a été assemblé. La première instruction, elle a été assemblée et puis elle a été mise là, sur deux bits, sur deux octets, la instruction suivante sur trois octets, etc. Et arrivé à la directive DB, on a mis les données brutes. OK ? C'est très pratique, sauf que je sais qu'à un moment, dans la mémoire, je peux trouver la chaîne qui m'intéresse. Je ne sais pas exactement où. Alors, si je regarde le programme, je pourrais compter. Je pourrais dire, OK, donc la ligne 5, ça va être deux octets. Donc, je commence à l'adresse 4,0,0,0. Donc, ça veut dire que là, je suis à l'adresse 4,0,0,1. La ligne suivante, ça va donc être l'adresse 4,0. Enfin, je pourrais compter, mais c'est juste insupportable. Donc, on va utiliser une autre capacité de l'assembleur qui est les labels. J'ai dit un symbole. Ce qui commence une colonne, c'est un symbole. Un label, c'est un type de symbole spécialisé qui va avoir, qui va être associé à la valeur correspondant à l'adresse mémoire qui suit. Vous suivez ? Donc, quand l'assembleur il fait une première passe sur le programme et partout où on va, au l'ordre de sa deuxième passe, voir le symbole ou le label message, à la place, il mettra l'adresse à laquelle se trouve l'instruction, donc en l'occurrence, le hash de Hello World. Donc, moi, j'ai besoin de compter à la main pour savoir à quelle adresse trouver le hash. Je sais qu'il est disponible si j'écris le label message. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir essayer de comprendre un petit peu le programme. Avec, est-ce que... Je n'ai pas encore mis sur lignage. La première ligne, la première instruction, c'est encore un load, donc c'est encore mettre une valeur dans un registre. En l'occurrence, la valeur qu'on met, si vous avez suivi, c'est celle qui correspond à l'adresse mémoire du label message. Je ne sais pas laquelle ça veut, ça doit être... Si, je sais, c'est exact 40... D0... 400D. On a cette valeur-là et on la met dans le registre HL. Si je ne vous ai pas perdu, que vous avez suivi, vous êtes en train de vous dire « Mais il n'y a pas de registre HL. » Et en plus, cette valeur-là, c'est l'adresse mémoire, donc elle tient sur 16 bits, sur 2 octets. Or, les registres, ils ne font que 8 bits, 1 octet. Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut faire rentrer un gros truc de 16 bits dans une petite boîte de 8 bits ? Eh bien, les registres du CPC, enfin du Z80, ils sont magiques parce qu'ils peuvent faire copain-copain. pour faire un registre 16 bits, un registre virtuel, si vous voulez, au lieu de 2 registres 8 bits. B et C, ils sont copains. DE, ils sont copains. Et HL, ils sont copains. Donc on peut les manipuler, on peut manipuler des paires de registres comme un registre 16 bits. Ce qui nous permet de stocker une valeur qui tient sur 16 bits dans un registre. Donc c'est ce qu'on fait. Dans le registre HL, on met l'adresse mémoire à laquelle commence notre chaîne de caractère. Dans le registre B, je vais choisir B par hasard, on met la valeur 13. Ensuite, on quantique le programme et accessoirement, on va noter l'adresse à laquelle on se trouve là en ce moment. On va mettre dans A, vous suivez, on va mettre dans le registre A une valeur. Est-ce que quelqu'un sait quelle valeur on va mettre dans le registre A ? On ne va pas mettre HL parce que dans HL, il y a une valeur 16 bits. On ne peut pas faire rentrer. Par contre, les petites parenthèses, ça indique ce qu'on appelle, est-ce que je vais avoir mon petit, voilà, de l'adressage indirect. Grosso modo, c'est sûr qu'il dit, OK, regarde la valeur qui est dans HL, va à l'adresse correspondant à cette valeur, chope ce que tu y trouves et mets-le dans A. Donc, on a fait un aller-retour avec la mémoire pour aller récupérer finalement la valeur qui correspond à la lettre H. On appelle notre sous-routine qui affiche le print. Ensuite, on va incrémenter HL. Donc finalement, au lieu de pointer sur l'adresse mémoire à laquelle se trouve le H, elle va pointer sur l'adresse mémoire qui va contenir l'adresse mémoire dans laquelle se trouve le E. Et là, on fait l'instruction de la mort djnz pour decrement jump non-zero. Ça, ça veut dire décrémente la valeur du registre B et uniquement le registre B. Et compare-là avec le chiffre 0. Si ça fait 0, pardon, si ça fait pas 0, va à l'adresse qui suit. Si ça fait 0, tu continues. OK ? Si vous avez fait des boucles en PHP avec des for n, 1-mois, etc., c'est un peu la même logique. Donc, B devient 12. 12, c'est pas 0. Donc, on retourne à l'adresse mémoire qui correspond à loop et on recommence notre processus. On va mettre l'adresse indirectement, la valeur trouvée à l'adresse de HL dans A. Au bout de 13 passages, B va être égal à 0. Donc, on va pas sauter jusqu'à loop. On va passer à la suite et la suite, c'est red pour dire arrête-toi là. Et c'est fini. Et là, on a un programme en assembleur qui ressemble un peu plus à de la programmation, je trouve. On a presque une variable, on a presque une boucle. Et encore une fois, je peux pas vous le montrer, mais je vous assure que si vous le lancez, ça marche. Je m'arrête là. On pourrait continuer sur les refactoring. On pourrait, par exemple, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le fait de devoir mettre en dur la taille de la chaîne, c'est un peu fragile. Ce serait bien si, magiquement, le programme détectait qu'on a fini. Ça, on peut le faire. Et notre amélioration, ce serait de pas appeler le firmware parce qu'on n'est quand même pas non plus des débutants. On peut peut-être le faire nous-mêmes. Mais si on veut le faire nous-mêmes, ça veut dire qu'il faut savoir calculer l'adresse mémoire à laquelle correspond chaque pixel de l'écran. Il faut avoir quelque part des données qui correspondent de prise de caractère. Si je veux afficher un hash, il faut que j'allume le premier pixel et puis le deuxième et pas le troisième et puis allumer le quatrième. Tout de suite, c'est autre chose. Si vous intéresse, venez me voir parce que je peux vous montrer des bouts de code qui le font. C'est génial, mais c'est très difficile. En tout cas, c'est très fastidieux. Si je récapitule, le niveau 1, on a vu les registres. On a vu les instructions. On a vu les mnémoniques. On a vu les opérandes. On a vu des commentaires dans un programme, ce qui est quand même un peu important. On a vu la notion de directive. Ce n'est pas du code CPU, mais c'est quand même très pratique. On a vu la notion de symbole. On a fait le niveau 1. Niveau 2, on a vu la mémoire. Un peu plus en détail, en regardant vraiment concrètement ce qu'il y a dans la mémoire, à quel moment. On a vu la notion de perte de registres. On a vu la notion d'adressage indirect. On a vu ce qu'on appelle des données définies. C'est quand on dit justement voilà une séquence de valeurs. Je vais m'en servir. Donc, j'oublie bien que tu les gardes. Si on veut faire des sprites, c'est comme ça qu'on fait par exemple. On va mettre tout son sprite sous forme de valeurs. Et puis, on dira tiens, va prendre cette valeur-là, mets-la à tel pixel, cette valeur-là à tel pixel, etc. On a vu la notion de label, indispensable pour naviguer dans son code sans savoir exactement où il se trouve. Et on a vu des équivalents, des boucles. Il n'y a pas de construct du langage pour faire des boucles, mais on peut faire des boucles parce que le Z80, il a des instructions qui sont les premières briques. C'est les acides animés avec lesquels on peut construire les protéines de nos boucles. Et on s'arrête là pour le niveau 2. Le but, c'était quand même de comparer haut et bas niveau. Alors, je ne sais pas si c'était suffisant pour que vous soyez faire une idée, mais je vais quand même prendre 30 secondes pour vous faire part de ce que moi, je retiens de tout ça à une partie. Il y a plein de points communs qui m'ont surpris. La métaprogrammation, en fait, c'est possible en assembleur, en quelque sorte. Ce n'est pas la même chose qu'en Ruby, mais puisqu'on a accès à la mémoire et que le programme est dans la mémoire, on peut très bien réécrire la mémoire à la volée et du coup, on écrit son programme à la volée. Donc, il y a des choses qui sont communes, mais il y a quand même pas mal de différences. En Ruby, je ne suis pas pour vous, mais moi, je suis le premier à dire c'est bon, le code, il doit être compréhensible sans commentaire. On n'est pas des pitonistes. Si tu sais t'exprimer, ton code doit être parlant. On encourage vachement le dry. Oh là là, ça fait trois fois que tu le fais, il y a probablement un truc à refactoriser là. Moi, ça, je le répète tout le temps à mes équipes, c'est make it work, make it write et puis éventuellement, ok, peut-être, on verra pour la performance. On fait du Ruby, on s'en fout de la perf. On n'est pas là pour traquer la microseconde. Ce qu'il faut, c'est que le code soit propre et bien fait, qu'il soit rapide, c'est un problème secondaire. Et puis, bien sûr, il faut se méfier de l'envie de tout refaire à sa façon. Oh là là, on ne va pas réinventer une roue alors qu'il peut en avoir une déjà toute prête. Il y a plein de gemmes qui font des choses. Il ne faut pas tout le temps réinventer la roue. Quand vous faites de l'assembleur ou quand vous lisez des articles de l'époque de gens qui, eux, vous savez vraiment faire de l'assembleur, vous comprenez que c'est le monde à l'envers. Ah oui, pardon, j'oublie le point le plus important, bien sûr. En Ruby, depuis quelques années, RuboCop est partout. Le fascisme du linter, ça arrive et voilà. Il faut écrire de Ruby d'une certaine façon très très précise. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Oui, fascisme, c'est un trigger, pardon. En Z80, il faut tout commenter. Enfin, l'assembleur, vous commentez tout. Vous mettez des blocs de commentaires, des descriptions, on met des petits codes à ski, on fait des dessins pour montrer. Tout doit être commenté parce que deux minutes après, c'est illisible. Il n'y a pas de mal à se répéter. Comme je l'ai dit, je n'ai pas montré, mais si on veut faire des multiplications, parfois, le plus simple, c'est juste de faire opération trois fois de suite. On copicole, ce n'est pas grave. C'est tellement compliqué de faire quoi que ce soit que si on a une routine qui marche, on ne va pas se trouver pour la réutiliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque octet compte. Je ne vous ai pas montré, mais il y a deux instructions différentes pour sauter à un autre endroit du programme. On peut faire un jump absolu ou un jump relatif. Ça joue parce que le jump relatif, il occupe un octet de moins qu'un jump absolu. Mais par contre, il ne peut se faire qu'à une distance limitée dans le programme. Donc, il faut poser le pour et le contre. Si je bouge ma ligne, si je bouge l'instruction d'une ligne, est-ce que je peux gagner ? C'est vraiment des... Si vous avez micro-optimisé, c'est un rêve absolu. Et quand on ne compte pas les octets, on compte les cycles de CPU. Cette instruction-là, elle prend trois cycles, celle-ci n'en prend que deux, donc du coup, c'est plus intéressant. Mais par contre, tu vas devoir bouffer un peu plus de mémoire. C'est... Bref, c'est... Ouais, si on aime couper les cheveux en quatre, on s'éclate. Le firmware, tous les gens sérieux finissent par s'en passer. Ou alors, il est patché. Je démarre mon programme et je réécris le firmware. Parce que c'est de la place, c'est... Il n'y a pas beaucoup de rame. Donc, pourquoi laisser tout cet espace-là qui pourrait être utilisé par des choses importantes, par des routines qui sont suboptimales ? Moi, je suis un vrai développeur, je vais virer le firmware. Puis, on n'a qu'à le rebooter, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai mis des majuscules, on pourrait être des minuscules. C'est hyper flexible. Au début, c'est perturbant. Je me suis dit, mais comment je suis censé écrire ? La question, c'était, comment je fais ? Tu mets des tables ou des espaces ? J'en mets quatre ou j'en mets huit ? Et en fait, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est plutôt cool. Et si ça vous intéresse, il y a pas mal de ressources. Et après, j'ai vraiment fini. Chibiakumas, il fait plein de vidéos, il fait plein de trucs. L'intérêt de son site, c'est qu'il est tellement old school. On a l'impression d'être en 1992. Mais ces vidéos sont hyper intéressantes. En fait, tous les sites, quand j'y pense, sont old school. Le premier site, c'est de l'assembleur dans plein de processeurs différents, sur plein de machines différentes. Le deuxième, c'est vraiment spécifique au CPC. C'est des archives. On trouvait des articles de l'époque, des scans de vieux magazines. Enfin, c'est... Voilà, pour savoir comment c'était le code, mais aussi la communauté de l'époque. Et le troisième, c'est un émulateur de CPC à des rares qui soit vraiment bien sur Mac. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pas trop débordé. J'espère que je vous ai pas embêté. Et si ça vous amuse, venez me parler après. Voilà. À qui le tour ? À des questions peut-être ? Oui, OK. J'allais juste dire, pour ceux qui sont sur Twitch, ceux qui sont là, il y en a un qui s'appelle A-K-N-O-A, A-K-N-O-A, quelque chose comme ça, que vous avez cherché. Et en gros, il est en train de fabriquer un faux ordinateur qu'il a inventé lui-même en Rust avec son propre assembleur. Donc là, si vous allez voir sur Twitch à Kanoa, vous le verrez en train de faire son propre assembleur, son propre ordinateur. Et donc lui, il en est à peu près au stade où t'as montré là. Et donc, quand il a besoin d'un disque dur, il se dit, maintenant, il faut que j'invente un disque dur pour mon ordinateur. il a commencé avec la RAM. Là, il va peut-être faire un GPU un jour. C'est super intéressant. En fait, je vais pas parler parce que je parlais de trop. Mais l'émulation, soit de machines, de vieilles machines, soit refaire des assembleurs. D'abord, c'est super amusant parce qu'avec un langage comme Ruby, on peut faire plein de trucs. Il y a pas mal de projets autour de ça. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot parce que juste faire un assembleur en Ruby, c'est sympa. Mais s'il n'y a pas de machine derrière, donc il faut aussi faire une machine. C'est exactement dans le cas que tu l'écris. Dans le genre vidéo et stream, Thunderlove, donc Aaron Patterson, a aussi des projets d'assembleurs écrits en Ruby. En l'occurrence, des assembleurs pour vrais assembleurs, pour processeurs modernes. Il a fait quelques streams où il bosse dessus. Donc, si vous creusez un petit peu, vous trouverez aussi. Au niveau de l'assembleur, c'est bien plus compliqué. Par contre, au niveau du code Ruby, c'est génial à lire. Ce type est particulièrement doué et ses projets sont vraiment très bien foutus. Donc, c'est super fun de faire soit effectivement des machines, soit des assembleurs et soit on va faire les deux en même temps et en Ruby carrément. Le basique que tout le monde fait, c'est faire l'émulateur chip 8. Genre, il y a 20 instructions. Peut-être pas 20. Il y a 20 instructions. Il y a déjà des ROMs avec tous les 4 tests qui existent. En gros, c'est assez simple à faire et ça permet de voir tout ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarques ? Non. Non. Et là, je passe vraiment à la main. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.